Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la sécurisation de votre réseau Wi-Fi. Plus précisément, nous allons désactiver ceci, donc le réseau Wi-Fi, si vous n'avez pas l'utilité. Donc je veux dire par là, si tout le monde est chez vous ou dans votre entreprise, vous n'utilisez pas la Wi-Fi ou le Wi-Fi, ça ne sert à rien de le laisser activer. Donc comme je disais, si tout le monde a un abonnement téléphonique chez vous et que vous savez que personne dans votre foyer a besoin de se connecter sur votre réseau Wi-Fi, donc je vous conseille largement de le sécuriser, de le désactiver. Si aussi vous utilisez une connexion filaire, vos ordinateurs sont reliés en filaire, vous n'avez pas l'utilité de votre réseau Wi-Fi. Si vous le laissez à la visibilité de tout le monde, qui aient les connaissances nécessaires, et bien lui, ce qu'il pourra faire, il va se connecter dessus, essayer de craquer et pirater votre réseau Wi-Fi et aller sur Internet faire des choses malucieuses. C'est vous qui va payer l'impôt cassé. Donc du coup, le temps qu'on découvre, que ce n'est pas vous, ça pourrait vous déranger. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment désactiver ceci. Et puis, il faut savoir que de la même façon qu'on va le désactiver, on pourra le réactiver. Par exemple, si vous avez des personnes qui viennent chez vous, qui ont besoin de la Wi-Fi, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui et l'activer, puis leur donner le code. Et puis, voilà. Et puis, une fois qu'ils ont fini, vous les désactivez. Comme ça, personne aux alentours va voir votre réseau Wi-Fi. Vous avez la possibilité de le masquer, mais sauf que je vais utiliser un routeur 5G de Booktelcom. Cette fonction n'est pas active sur ceci. Donc sur votre box, vous avez la possibilité de le masquer, de changer le mot de passe et d'acheter les SSID. Donc, pour se faire, vous avez besoin de savoir l'adresse IP du routeur, qu'on appelle passerelle par défaut, en français, en anglais, de gateway. Pour aller récupérer la passerelle par défaut, vous allez chercher l'invite des commandes. Vous n'avez pas besoin de le lancer en administrateur pour ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas faire grand-chose. On aura besoin d'une commande qui va nous permettre de relever l'adresse IP de votre machine. Donc, je vais mettre ça en 47. Comme ça, vous allez mieux voir. Ok, c'est bon. Là, je vais aller dans la racine CD anti-slash. Ok. Ce tutoriel est à but éducatif. Donc, de ce fait, plutôt professionnel, mais vous êtes amené à travailler en professionnel aussi. Donc, une fois que vous faites cela, vous arrivez, vous faites IP config. Je vous prie de vous abonner. Qui va vous afficher les paramètres pour pouvoir relever votre passerelle par défaut. Hop. Là, c'est trop gros. Je vais rater la tracier. Vous allez voir. Comme on IP config, vous avez la possibilité de faire IP config slash. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on aura besoin de la passerelle. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les autres informations. Vous aurez ici vos cartes réseaux. Ok. Donc, moi, c'est une carte réseau sans fil que je vais utiliser. Parce qu'il est mentionné par là. Il est mentionné par la carte Ethernet. Donc, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas câblé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien ici. Après, si vous aurez une adresse IP aussi sur 4 réseaux internet si votre réseau est câblé. Donc, moi, je descends. Je descends. Ces informations-là. Ne vous inquiétez pas. Vous allez chercher votre 4 réseaux. Moi, je me connecte en réseau sans fil. C'est pour ça que je prends celui-là. Si vous, c'est un filaire que vous êtes branché, vous avez toujours la possibilité de faire ce que je vais faire aujourd'hui. Mais sauf qu'il faut aller chercher dans Cartes Ethernet. C'est là que vous aurez les références qui se trouvent ici. Ok. D'accord. C'est là que vous aurez les références qui se trouvent là où est-ce que je vais vous montrer. Ok. Comme je vous ai dit, c'est là que vous aurez les informations que vous avez besoin pour aller faire ce que je vais faire. Donc, la Pascal par défaut. Donc, vous avez l'adresse IPv6. On n'a pas besoin pour ce que je vais faire. L'adresse IPv4, c'est l'adresse de la machine, de l'ordinateur. Ça, c'est le masque du sous-réseau. Le sous-réseau, c'est un réseau découpé. Lorsque vous avez un réseau en 10, dites-vous que ceci signifie que c'est un réseau de la classe A. Et que vous avez vu que c'est un masque du sous-réseau de la classe C, dans 24 bits. C'est normal, c'est moi qui l'ai mis comme ça. Je l'ai découpé, on verra après. Ça, c'est la Pascal par défaut. Pascal par défaut, qui est là. Vous pouvez cette ligne-là. Et vous relevez l'adresse IP qui est là. Donc, moi, j'ai vu. Une fois que vous avez relevé votre adresse IP, votre Pascal par défaut, qui est une adresse IP, vous venez dans un navigateur, peu importe lequel. Moi, je vais lancer une nouvelle anglais. Mon réseau, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Donc, vous arrivez ici. Vous serez redirigé vers l'interface de votre routeur. OK ? De votre box. Et là, par défaut, vous avez des identifiants qui vous ont donné lorsque vous avez eu votre... Bienvenue dans ce tutoriel. Box, votre matériel. OK, votre routeur. Mais attention, ceci, c'est pour les professionnels. Et si vous ne savez pas comment y aller, donc laissez ça à un professionnel. Si vous avez besoin d'administrer votre réseau, Wi-Fi ou qu'il soit filaire, par exemple, modifiez plein de choses. Par exemple, laissez-se ID de votre réseau, les mots de passe, désactivez plein de choses, ce que vous allez faire aujourd'hui. Faites appel à un professionnel si vous ne savez pas comment faire. Ici, comme je vous ai dit, vous avez eu des mots de passe, des identifiants par défaut, qui se trouvent en général sous votre équipement au-dessus. Mais si vous devez s'enliger, il se trouve où... Voilà, vous allez voir. Sinon, c'est sur l'étiquette qu'on vous fournit, ou sinon, sur une fiche qu'on vous fournit. Moi, vu que je l'ai déjà modifié, lorsque vous allez vous connecter pour une première fois, il va vous demander de modifier le mot de passe par défaut. À des manières que vous mettez vos mots de passe à vous, vos identifiés à vous. Surtout, le mot de passe, ok ? Ça va être plus simple pour vous aussi. Parfois, on vous donne des mots de passe qui sont un peu complexes, qui est un peu compliqué à retenir. Donc, oui, quelque chose que vous pourriez obtenir en vous-même. Là, je vais mettre celui que j'ai configuré pour la première fois que je m'étais connecté sur ce réseau. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. En arrivant ici, vous êtes sur l'interface, je vous donne 5G de Booktelcom. Donc, vous, si vous avez d'autres équipements, eh bien, il faudra faire attention. Mais, ça se passe dans les paramètres ou réglages. Moi, j'ai réglages, ok ? Réglages. Parfois, vous, ça peut être des paramètres. Donc, vous avez vu, 5G box, et traladi, tralala. Ok ? Donc, voilà. Donc, ces choses-là, si vous voulez, vous faites tout. Mais, ne modifiez rien si vous ne savez pas comment ils posséder. Donc, moi, je vais dans réglages. Vous avez ceci. Des choses comme ça. Sur la box 5G de Booktelcom, ça se passe par là. Vous avez Wi-Fi. Wi-Fi. Et puis, vous avez Standard. Ce que vous voulez, c'est un G. Donc, moi, je vais sur Standard. Ici, vous avez les paramètres de votre Wi-Fi. Donc, là, c'est activé. Vous avez le nom du Wi-Fi. Donc, SSID, dites en anglais. Ça, c'est le nom que vous allez vous trouver. Donc, là, si je vais par là, en principe, il est censé apparaître ici. Voilà, là. Ça, je veux que personne ne connecte sur ce réseau-là. Puisque je vais enlever de là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une tablette, un téléphone ou un ordinateur, il va juste scanner votre réseau va apparaître comme ça. Et s'il a les connaissances nécessaires, il va forcer et se connecter. Et voilà. Et là, vu que c'est une connexion que vous n'allez pas voir la personne venant de chez vous connecter un câble pour aller, il va y se connecter comme ça. Donc, moi, je vais désactiver ça à des manières que personne ne puisse voir ça. Donc, c'est très simple. La boxe s'allégée, c'est très simple. Ici, vous voyez que c'est un bleu, c'est activé. Avant, vous avez ceci, les paramètres WPS. Donc, ça, ce qui vous permet de vous connecter à la passerelle aussi. Je vous conseille largement de les désactiver. Je sais ce que je vais faire. OK. Je désactive ceci. Je fais OK. C'est que c'est. Donc, mon paramètre WPS est désactivé. Pourquoi ? Parce que, via ça, on peut se connecter sur votre passerelle. OK. Je retourne sur la Wi-Fi, puisque c'est la Wi-Fi, le sujet du tour. Ici, vous avez le nom, vous avez le mot de passe que vous avez mis. Vous pouvez l'afficher, mais je ne vais pas l'afficher. Un mot de passe ne s'affiche pas. Ici, la sécurité WPA2. Donc, moi, je peux faire un peu plus fort. OK. WPA2 slash WPA3. Bien que je vais le désactiver, ils ne vont plus le voir, mais parce que je mets ceci. Une fois que vous avez mis ça en gris, eh bien, votre Wi-Fi ne sera plus visible. Mais attention, vous devez faire enregistrer d'abord pour que le paramètre soit pris en compte. Donc, j'ai mis ça en gris. Là, mon Wi-Fi est désactivé. Je peux faire enregistrer. Vous allez voir, ici, opération réussie. Là, si vous voulez modifier votre passe de Wi-Fi aussi, c'est là qu'il faudra venir mettre ce que vous voulez mettre et puis faire enregistrer. Mais moi, je ne vais pas le faire puisque je désactive complètement ce réseau. De manière qu'on ne puisse pas le capter et faire des techniques pour le... Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre équipement, lorsque vous le récupérez chez l'opérateur, c'est sur votre sécurité. C'est pour ça que je vous montre comment faire ceci. Donc, les... Voilà. C'était tout pour ce mini-tutoriel. Et je me déconnecte, ici, sur la box 5G de Bouteillecom. Voilà. Nous avons caché notre SSID de Wi-Fi. Là, si je veux par là, vous voyez, ça a disparu. La personne ne peut le voir. Je pourrais faire ça aussi sur celui-là, mais je vais le laisser. Ça, ça, un autre paramètre. Donc, voilà. Donc, je vous pourrais vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à bientôt pour votre tuto.